Musique Faire peur mesdames et messieurs aux difficultés de la vie tout en souriant au quotidien. Un autre dévise ici à l'apéro de jeunesse sur le plateau de la télévision du Burkina Faso. L'apéro, le café fou des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver pour le dernier numéro, cinquième numéro de la semaine. Et nous espérons encore une fois de plus que nous allons vous servir le meilleur de l'apéro comme vous l'aimez si bien. Mesdames et messieurs, il est 11h, passé de 11 minutes exactement et de 11 secondes en temps universel. Et c'est l'heure qui est pour nous de vous offrir notre calibration musical. C'est à travers donc ce magnifique clip que nous ouvrons les portes de cette aventure. Tout à l'heure, la team me rejoint pour la suite. Et puis sans oublier notre invité de cette matinée qui est bien madame, le gouverneur de la région du plateau central s'il vous plaît. C'est une personnalité que nous allons recevoir. Et nous allons également nous intéresser à un autre pan de sa vie. Nous allons tout savoir sur cette grande dame dont on dit du bien. Mesdames et messieurs, soyez la bienvenue. Voici donc pour vous, musicalement, votre bonjour. On vous adore. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, ça se dit. Sinon, le genre veut qu'une femme se soit là et avec eux à la fin. Madame la gouverneure du plateau central est avec nous. Alors, bienvenue à l'apéro. C'est le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un pacot à compter. Nous vous avons donc sollicité pour aussi découvrir ce que peut-être tout le monde ne sait pas. Parce qu'ici, on ne parle pas de ce que tout le monde sait. Nous, on ne veut plus savoir des choses que le commun du mortel peut-être ne sait pas. Et nous espérons que Madame la gouverneure du plateau central va se prêter à notre principe, à nos questions et puis nous donner les réponses qui vont avec... Avec honneur et plaisir. Merci beaucoup. Alors, déjà, dites-nous, vous avez un nom quand même un peu très long. C'est très long même, j'allais dire. Vous êtes originaire d'où exactement ? Je suis originaire native de Dédougou, chef lieu de la région du plateau central. D'accord. Et le quartier où je suis née s'appelle Dédougou-Coura. Dédougou-Coura ? Oui. Dédougou-Coura ? Oui, ça s'appelle Dédougou-Coura. C'est le nom du quartier. Secteur 1 de Dédougou-Coura. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi on appelle Dédougou-Coura ? Dédougou-Coura, je pense que c'est un nouveau... Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, ça s'appelle Dédougou-Coura. Vous avez... C'est comme Carpala, le nouveau quartier. Exactement. Le quartier Paris, Carpala. Exactement. Et quand on regarde les gens de Carpala, on les reconnaît, ils sont tout nouveaux, tout beaux. Et les Dédougou-Coura, aussi, quand on les regarde... Ce sont des belles femmes qui savent Dédougou-Coura. Il n'y a pas de vilaines femmes à Dédougou-Coura. Il a fallu que Mme la Gouverneure soit là pour qu'Adèle reconnaisse qu'il n'y a que de belles femmes à Dédougou. Adèle a toujours recruté en beauté. Adèle Dédougou-Coura, vous êtes de Dédougou-Coura ? Adèle, ça n'est rien. Arrête ça, non. Le bon point d'Adèle, on ne gagne pas tous les jours. Elle est en plus, c'est vrai. Elle est plein d'ébènes. Je vais vous demander comment on va s'en sortir aujourd'hui. J'ai cru, franchement. Avec les femmes, c'est pas simple. D'accord, on va gérer. Alors, vous avez connu cette localité. Est-ce que vous y avez passé assez de temps ? Oui, j'avoue, je suis née d'une famille de fonctionnaires. Vous l'avez tantôt dit. Un couple de fonctionnaires, un père magistrat et une mère ancien. Et ils ont dû parcourir, en tout cas, le Burkina Faso. Mais j'avais, en tout cas, à chaque grande vacance, nous nous retournions avec mes frères et soeurs, voir les cousins au village à Dédougou. Et nous passions en son temps, en tout cas, au moins deux mois avec la grand-mère. Donc, c'était un peu ça. C'était prioritairement les vacances au village à Dédougou et à Dédougou-Koua. Et on s'amusait bien parce que là-bas, il y avait le lait frais, il y avait la bonne ambiance. On apprenait beaucoup de choses. Avec les choux. Voilà, c'est ça. Avec la grand-mère qui était là, les oncles, les tantes. En tout cas, il y a une sorte d'immersion au niveau du village qui se passait parfaitement bien. Vous parlez si bien de cette localité qu'on a envie d'aller découvrir. Pour ceux qui n'ont pas encore été à Dédougou, comme moi d'ailleurs, je ne connais pas Dédougou. J'entends parler, je lis dans les documents où on parle de Dédougou. Je ne connais pas uniquement Dédougou, mais j'irai découvrir Dédougou. Je ne sais pas ce qui a été dit. Eh bien, vérifiez. Nous sommes à 227 km. Dédougou est à 227 km de Ouagadougou. Et c'est un chef-lieu de région. Ils vivent plusieurs communautés. C'est très cosmopolite, c'est très chaleureux. Les gens sont très sociables, très courtois, très accueillants. Est-ce que vous connaissez Réau ? Ah oui, je connais Réau. Comment les gens sont... Ah, ils sont en Réau, c'est chemin beau, je dirais ça comme ça. Ils sont sympathiques, hein. Ce sont des gens... Ce n'est pas pour rien que... Vous êtes comme ça parce que, vous savez, on a dit ici hier aussi que ceux qui viennent de cette localité savent bien s'occuper des femmes. Absolument. Est-ce que vous dites, vous confirmez ? Ah oui, ça je confirme absolument. Ils sont galants, ils sont prévénants, ils sont... Est-ce que vous pouvez augmenter le volume ? Oh là là ! Blac, lui là, attention. Ah oui, parce qu'il vient de là. Ah si, allez plus, on s'en sort. Voilà, voilà. Vous allez parier mon nom. Ils savent flatter les femmes, ils savent en prendre soin. Bien sûr. Ma très galante, ça j'insiste, ils sont très galantes. Et beauceur aussi. Comment ? Beauceur. Beauceur, oui. Travailleux, tout à fait. Et très digne et intègre, ce sont des gens qui... De qui on en a marre. Dis donc, quand on dit intègre, mais si on va sur un côté, on dirait que ce sont des gens fiers. Ah oui. Orgueilleux. Bon, bon, ouais. On va les usulcorer un peu, quoi. Oui, mais c'est une qualité aussi, hein, vous savez. Ah oui, tout à fait. Quand on est fier, il faut avoir des atouts pour être fier de soi. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu es fier de toi, tu peux être fier de l'autre. Ce sont des gens nerveux, surtout quand ils boivent les chapadres, n'est-ce pas ? D'accord. Non, non, mais entiers. Ce sont des gens entiers, ils disent ce qu'ils pensent. Et puis on passe à autre chose. Voilà, on passe à autre chose. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Merci beaucoup. Voilà, parce que quand on parle, on passe à autre chose. On est honoré, on le fait cramer, là. N'est-ce pas, hein ? On va couper cette partie de l'émission, après, et qu'on va remettre encore sur la page officielle de l'air. Je parle à la webdiffusion. S'il vous plaît, n'oubliez pas de le faire. C'est important. Puisque cette émission également est suivie en mode streaming en ce moment par nos amis internautes, vous pouvez suivre des amis cette émission partout et en tous lieux avec notre équipe de la webdiffusion, s'il facilite cela. Et nous allons les saluer et leur dire encore bravo pour le travail que vous abattez. Madame la gouverneure, nous allons à présent parler de votre cursus. C'est vrai que vous avez parlé très bien de Dédougou. Aujourd'hui, c'est une belle ville que nous avons hâte d'aller découvrir, nous autres. Mais parlez-nous exactement de comment est-ce que vous vous comportiez à l'école quand vous étiez plus jeune. Est-ce que vous étiez une jeune fille brillante à l'école ou c'est celle qui attendait, qui observait, qui avait peur des autres et qui attendait toujours qu'on lui dise « fais ça pour qu'elle fasse », qu'on lui dise « ne fais pas ça » et puis s'arrête. Ou c'est celle qui menaçait les petits garçons, là, qui n'est pas piétinés, là. Comment vous étiez quand vous étiez plus jeune ? Alors, il faut dire que mon parcours scolaire a commencé à Koutougou, où servaient mes parents. Et là, je suis allée à l'école centre de Koutougou. D'accord. Mais figurez-vous bien que je n'ai pas été inscrite. Je suis allée en tant qu'auditrice libre. M. Lompot et M. Sinare. M. Sinare est d'ailleurs dans la… L'autre de primaire est du côté de Zitinga. D'accord. Je l'ai rencontrée il y a quelques années. Ok. Alors, comment ça s'est passé ? Là où on habitait, c'était juste à côté de l'école. Et j'étais, comme on l'a dit, nous sommes une famille de neuf enfants. Je viens à cinquième position, mais première des filles. Et lorsque je… Il y avait… Les autres sont des garçons. Il y a cinq garçons, quatre garçons avant moi. Alors, quand c'était l'heure d'aller à l'école, tout le monde y allait. Et j'étais seule à la maison. Donc, j'ai pris l'initiative comme ça, d'aller me mettre derrière une classe à l'école centre, juste à côté de la maison. Et lorsque on posait des questions, je répondais par moment. Parce que simplement, à la maison, maman qui est enseignante donnait des cours à mes frères. On les faisait répéter avant qu'ils n'aillent dormi, avant qu'ils mangent et qu'ils n'aillent dormi. Donc, le maître s'est un peu tiqué. Ils entendaient une petite voix derrière les fenêtres. Ils se sont dit « c'est qui ? » Et on m'a fait rentrer. Il a demandé « mais qui es-tu, toi ? D'où viens-tu ? » J'ai dit « moi, je suis juste à côté. » Bon, à la maison, on m'appelle Yaï. J'ai dit « je suis Yaï. » Voilà. Donc, il dit « mais tu n'as pas l'âge d'aller à l'école. » Mais écoute, on ira voir tes parents et on verra ça. Et c'est comme ça que j'ai été prise au CP1 en tant qu'auditrice libre. Parce que, auditrice libre, parce que simplement, je n'avais pas l'âge d'aller à l'école. Et jusqu'au CE1, nous sommes venus à Ouaga. Les parents étaient affectés à Ouaga. Et j'ai dû poursuivre mon cours suisse à l'école primaire de Bilbalgo. Et je n'étais pas une enfant totalement sage, mais je travaillais bien à l'école. Vous revenez toujours avec de bonnes notes. Voilà, je revenais avec de bonnes notes, plus consciencieuses. Parce qu'il y avait les autres. Et puis, il y avait cette maman aussi. C'est juste pour dire le rôle aussi des parents dans le cursus, dans la réussite, ou bien dans l'accompagnement des enfants. Parce qu'il n'était pas question, en tout cas, de venir déposer le cahier et puis aller juste s'amuser. Donc, ça allait quand même, travail scolaire. Maintenant, avec les camarades, j'essaie aussi de m'imposer. Parce que j'avais d'abord, j'étais la plus jeune, en fait, en classe. Et évidemment, quand c'est comme ça, vous pouvez avoir affaire à des caïds. Et bon, évidemment, il y a des moments où il ne faut pas se laisser faire. Voilà, c'est un peu ça. Alors, dites-nous, Madame la Gouverneur, que répondez-vous aux personnes qui disent à longueur de temps qu'à l'école, les jeunes garçons peuvent perturber les études d'une jeune fille. Parce que je pense et je suppose, je ne vous ai pas vu plus jeune, mais ça devait déchirer, ça devait cartonner, ça devait être waouh. Alors, comment vous vous êtes comporté ou pris face donc à ce marmailleur qui était autour de vous ? Parce que vous n'avez pas eu des caïds, c'est sûr que ça n'a pas été simple. Dites-nous comment, quelle est la réponse que vous donnez à ces personnes qui disent toujours que les garçons, ils détruisent l'avenir des filles ? Ah non, écoutez, ça aussi c'est une question, une équation personnelle là-dedans. Il ne faut pas, c'est deux choses totalement différentes. Vous allez à l'école pour travailler, si entre-temps, l'âge de l'adolescence, ou bon, c'est l'âge des premiers amours, ou bien, enfin, pour avoir l'amour scolaire, comme on dit, il faut savoir garder la tête sur les épaules et savoir que, bon, ce sont des choses, ce sont des sentiments très passagers, parce qu'il suffit que les crises d'adolescence passent pour qu'on se rende compte que véritablement, ce n'était pas certainement celui qu'on allait forcément choisir. Donc, il faut garder la tête sur les épaules et puis faire de telle sorte qu'au niveau familial, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que les parents jouent un rôle important. Il faut de la confiance également. Vous savez, tout est battu. Quand dans la famille, dans la cellule familiale, vous avez un père et une mère qui a confiance en vous et en qui vous avez confiance pour parler, exposer vos problèmes, en tout cas, vos petits soucis à l'école, vous savez, tout de suite, on trouve les solutions et puis vous avancez. Il y a également le corps enseignant qui est là. Vous savez, dans les écoles, c'est organisé. Ils abattent un travail merveilleux. Il y a les professeurs principaux, s'il le faut. Il y a toujours un prof avec lequel on s'entend bien, qu'on aime bien. Donc, n'hésitons pas quand on a des petits soucis comme ça, quand on a peur d'en parler à la famille, de voir avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, les aînés qui sont peut-être en classe supérieure, échanger avec eux et on trouve toujours une solution. Il n'est pas question de freiner, d'arrêter les études, parce qu'on se serait amourachés d'un garçon et tout ça. Parce que, quoi qu'on dise, on ne vit pas d'amour et de froide. On parle d'amour, on parle de beauté, on parle de classe, on parle d'élégance. Nous avions une photo qui ne nous a pas été donnée par le staff de Mme la Gouverneure. Nous sommes allés chercher cette photo. Une photo sur laquelle on vous retrouve avec du Lully Pellé. Est-ce qu'on peut revoir cette photo, s'il vous plaît ? Parce que cette photo a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui sont venus en commentaire ont précisé que cette dame, elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. Oh là là, vous allez me faire... Dites-nous c'est à quelle occasion cette photo. Alors, c'était à l'occasion de la nuit des trésors du Faso, tenue à Ziare, je pense en 2017. La photo a été prise à cette occasion-là. Elle est très belle. Est-ce que vous êtes fan ou filante de tout ce qui est création ? Nationale. Ah oui. Ah oui. Je suis véritablement focusée en mode également. J'aime bien ce qui est fait chez nous. Le Faso d'Enfani, le Coco d'Onda. Et j'en porte souvent quand même. Elle voit que vous regardiez la photo avec beaucoup, beaucoup d'attention. Elle vous rappelle des choses, n'est-ce pas ? Ah oui, oui. Elle me rappelle de beaux souvenirs où on a reconnu la qualité du travail abattue par des acteurs culturels. Souvent, ce sont des personnes et des personnalités. Et lors de cette nuit-là, il a été également désigné des trésors humains vivants. Et Naba Panam Tougouri et d'autres dames qui sont aziarées pour la qualité de leur cuisine. D'accord. Et tout ce qu'elles faisaient de bien en matière artistique. Donc, c'est vraiment à saluer. L'initiative était belle. Elle était belle. Malheureusement, elle n'est plus. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça ? Je pense que l'administration, c'est une continuité. Je suis aussi avec intérêt. Tout ce qui se passe. D'accord. Récemment, j'ai vu passer sur les chaînes de la RTB, justement, une nuit de reconnaissance des acteurs de l'hôtellerie. D'accord. Vous voyez, il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent. Tout à fait. Et tout concourt, en tout cas, à faire briller le Burkina. Et nous, on s'inscrit résolument dans cette dynamique-là. Merci de nous rassurer. Et puis aussi, il est important de rappeler que Mme la gouverneure est sortie de l'éname avec un diplôme d'administrateur civil. S'il vous plaît, avec la mention, très bien. La team, il faut applaudir pour cela. Parce que c'est très bien. Et nous sommes très honorés. Et ce n'est pas pour rien que vous êtes aujourd'hui là où vous vous trouvez. Parce qu'avant d'être gouverneur du plateau central, vous avez occupé également de lourdes responsabilités dans ce pays. Et vous avez contribué énormément aussi à porter votre pierre à l'édifice de notre nation. Et nous en sommes fiers. Mesdames et messieurs, l'heure va sonner à présent pour nous de permettre à notre chère amie Zidiara de nous entretenir dans la rubrique « L'œil de la cité ». Mais avant, Sandrine Konaté va intervenir s'il y a une préoccupation. Oui, quand j'ai parcouru votre CV, je suis tombée sur une formation que j'aimerais bien comprendre. Il s'agit de votre participation à la formation sur la coordination civilo-militaire des Nations Unies. De quoi était-il question exactement ? Alors, effectivement, c'est suite à un appel à candidature. J'ai tenté ma chance comme ça. C'est le ministère de l'Action sociale qui nous avait envoyé un lien en mail. Et moi, j'ai tenté ma chance comme ça. Et la formation a eu lieu à Lomé au Togo et organisée par les Nations Unies. J'étais, je dirais, la seule Burkinabé à prendre part à cette formation. Et il s'agissait de la coordination civilo-militaire dans un contexte de paix. Comment travailler entre civils et militaires à accompagner les populations ? C'était axé sur la protection civile, c'est-à-dire en cas d'inondation, en cas de sinistre. Comment il faut agir ? Parce que vous savez, chacun, en la matière, chacun peut être tenté de rester dans sa plate-mane, dans ses compétences. Et si nous ne coordonnons pas assez, ça peut être difficile. Les actions peuvent être difficiles à mettre. Le sauvetage peut être difficile à mettre en œuvre. Donc, la formation a été focussée sur ça. Et j'étais la seule administrative qui a pris part. Et ça a été très, très enrichissant. Nous avons fait la formation avec des généraux, de grandes personnalités venus d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et ça m'a beaucoup capacité. Parce que, véritablement, on ne savait pas que certaines situations dans notre pays, également, allaient arriver. Dans un contexte de sécurité, comme dans notre pays actuellement, où il y a le terrorisme, où certains malheureusement se replient. C'est vrai que le président du FASO interpelle à ne pas se replier, à bannir le repli identitaire. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que de telles formations pourraient faciliter, en tout cas, la cohésion sociale et aussi la cohésion entre civils et militaires ? Et aussi permettre aux populations qui sont dans ces zones, je vais dire même tout le Burkina FASO, parce que personne n'est à l'abri des attaques, de pouvoir faire face à de telles situations. Se faire former, formation civile, militaire pour tout le monde, tout le monde, sans exception. Est-ce que c'est résidu que l'on forme tout le monde ? Il faut former tout le monde face au contexte sécuritaire actuellement. Oui, former tout le monde, ce serait bien. Mais voyez-vous, il faut également une feuille de route. Il faut peut-être, l'idée est belle, le faire certainement dans les zones à hauts défis sécuritaires, prioritairement, pour que les gens comprennent qu'un militaire, c'est certainement un civil formé et qui porte la tenue. Parce que sans collaboration étroite, ça sera difficile de venir à bout de certains fléaux. Et vous abordez en même temps la question de la collaboration des civils avec les militaires, leur accompagnement de part et d'autre. Mais il faut se dire que déjà, de belles choses se font. Je sais que l'État-major a organisé des séances, de telles séances dans la région de l'Est, il y a deux ans à peu près. Et les militaires viennent aider à construire des puits. Le génie civil est là, etc. Ils l'ont fait dans l'Est et ils l'ont fait dans le Sahel. Certainement, les initiatives vont se poursuivre et vont certainement contribuer à apporter, en tout cas, à aider à régler un certain nombre de problèmes que vous avez tantôt sous l'État. Merci beaucoup, Madame la Gouverneure, pour ces réponses, j'allais dire, avec beaucoup d'assurance et puis de présence sur notre plateau. Allez, tout de suite, voici le temps pour l'œil de la cité. C'est avec Zédia Rass, je vais mettre en transition. Retour sur le plateau, Zédia Rass nous entretient dans la rubrique de la cité. C'est maintenant. Alors, Jacques, avant-hier, il faut préciser que plus de 60 cartons de poulet, soit au total 600 kg, ont été justement saisis par la police. Alors, très rapidement, je vous relate l'effet. Il faut dire que les agents ont constaté, au cours de leur service, sur un véhicule suspect, du fait de la cargaison. Alors, tout de suite, le conducteur a été sommé de s'arrêter et malheureusement, il a pris la fuite. Donc, il a été justement rattrapé après par les populations. Alors, en ouvrant justement les conteneurs, il y avait justement des cartons de poulet vraiment conservés dans des conditions troubles. Alors, la team, je vous rappelle également que dans notre pays, pour importer, dans notre pays, il y a ce nombre de conditions. Il faut une autorisation. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas ici. Voilà pourquoi justement, les cartons étaient purement et simplement saisis et incendies. Et ces poulet venaient d'où ? Alors, il faut dire que ces poulet venaient donc sur les cartons, c'est écrit, ça a quitté Brésil et qui a transité justement vers le Ghana pour justement arriver ici. Du Brésil au Burkine. Voilà, dans des conditions assez troubles. Alors, le de la cité, justement, Jacques, il va le dire, on salue également la qualité du travail. Comme je l'ai précisé tantôt à l'introduction, déjà que les fêtes s'approchent et on voit effectivement qu'il y a un travail qui est fait en amont. On ne peut que marquer justement une halte et saluer justement les boys. Il faut dire que c'est le travail de la police régionale, de la circulation et de la sécurité routière du centre. Alors, le de la cité, justement, va leur donner une note de 8,5 sur 10, tout en les félicitant et en les invitant à continuer dans cet élan qui vit justement à la protection, à la préservation, donc la santé de nos populations, Jacques. Ok. Alors, il faut dire aux importateurs également et aux commerçants, le de la cité, justement, va leur dire de vraiment, va les appeler à plus de responsabilités. D'accord. Il faut respecter les cahiers de charges, il faut respecter toutes les conditions justement qui entrent dans le cadre de l'importation des aliments. Et aux populations également, on va leur demander de faire beaucoup attention. On va leur demander d'aller payer des poulets vraiment qui respectent les conditions d'hygiène. Nous ne sommes pas contre le business de qui que ce soit, mais nous estimons que quand on veut justement vendre nos produits, il faut que ça respecte justement les conditions d'hygiène, Jacques. Alors, on ne va pas trop tirer sur la ficelle, Jacques. On va tout simplement, en tout cas, saluer encore une fois de plus la police, en tout cas routière. Et justement, on les invite à continuer dans cet élan. Alors, voici un peu pour l'essentiel, le message que le de la cité, justement, avait à l'endroit de nos téléspectateurs. Il fait le fond de l'apéro. Merci beaucoup, Zidara. Madame la gouverneure du plateau central, alors réaction tout de suite à chaud, après ce que vous venez de voir et entendre. Réaction, c'est qu'il y a un travail merveilleux qui a été abattu par ces gens-là, également par la police et certainement par la douane. Et demander à ce que les gens résolument se mettent à respecter les textes. Il faut combattre l'insifisme à tous les niveaux parce que, voyez-vous, il est totalement interdit d'importer du poulet de l'extérieur. Et j'ai vu, j'ai suivi l'élément à la télé. Et je pense que la brigade nationale antifraude a fait un travail merveilleux. Et c'est appeler les populations à être vigilantes. En cette période de fête, c'est la période où facilement on écoule beaucoup de darrêts alimentaires, souvent avec des avariés, avec des dates par moment trafiquées. Mais c'est à elles, les populations, de faire montre de vigilance et puis de signaler aux services compétents tout fait, en tout cas punissable par la loi et qui viendra être commis par des acteurs. Et c'est la période également où on peut être facilement intoxiqué. Donc, attention, soyez encore plus vigilants. Et puis consommons Burkina Bé, voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Voilà, nous avons les poulets locaux. Il y a tellement de foires même qui sont organisées pendant ces périodes de fin d'année-là, tellement de production avicole au Burkina que je ne pense pas que ce soit nécessaire qu'on aille de faire recours à du surgelé ou bien du congélé venant de qualité douteuse par moment et venant d'ailleurs. D'accord. Est-ce que Mme la gouverneure consomme local vraiment ? Ah oui, oui, je consomme local. Vous qui êtes au plus haut niveau, est-ce qu'il y a un moment où vous ne connaissez pas les amener ou les gonfler ? Voilà, mais voyez-vous, nous sommes à la télé, donc beaucoup de gens suivent l'émission. Si vous allez du côté de Ziyaré, de Zorgo, de Bousset, enfin des provinces de Loubritania, du Gansugo, du Kourigo, les gens vous diront que lorsqu'on a des cérémonies, au menu c'est purement local. Du jus jusqu'à, voilà, au menu, les entrées, les plats principaux, jusqu'au dessert. Et moi-même, je m'invertue à faire souvent du Gapal, que je sers volontiers à mes... Enfin, du Gapal ou du Sengueret, à Dédou, on appelle ça le Sengueret, c'est un peu différent du Gapal. Ça a pris le nom Gapal par abus de langage. D'accord. Sinon, moi-même, volontiers, j'en prépare et je sers ça à mes invités. Et vous faites ça à quel moment de l'année ? De l'année ? Ah non, je fais ça à quel moment de la semaine ? Est-ce qu'il y en a un fond, là ? Ah oui, il y a toujours un fond. Donc, lorsque vous sers, c'est le bienvenu. Je peux la question, c'est parce que je veux savoir exactement... L'agenda ? Non, 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 il suffit de faire un peu de yaourt, d'avoir du petit mille concassé avec... On ne peut pas savoir comment on fait, madame la preuve. Avec une petite salade de chitou. Exactement. Avec la salade de chitou. Nous, on ne veut pas, qu'on laisse après la recette. Elle vous demande ce que vous avez fait, là. C'est ça que nous avons envie de... Mais justement, mais venez, il y a toujours un petit fond. Ça, ça ne manque pas. Il y a toujours un petit fond de quoi recevoir. Voilà. Souhaiter la bienvenue aux gens qui viennent à la résidence. Nous sommes juste au tournant. D'accord. Ça marche. Alors, c'est depuis 2016, donc, que vous occupez la fonction de gouverneur de la région du plateau central. Et ce sont des missions que vous menez quotidiennement. Et nous allons revenir tout à l'heure, donc, pour savoir également, et qu'est-ce qu'un gouverneur fait ? La mission du gouverneur, c'est quoi ? Tout à l'heure, on va revenir sur cette question. Mais avant, Arélène Wamba, réaction. Oui, alors, madame, la gouverneur, je préfère dire ça comme ça. Votre région est celle qui doit organiser l'année prochaine, le 11 décembre. Alors, quand vous avez reçu le flambeau, quel sentiment vous a animé au moment de recevoir le flambeau ? Un sentiment, j'étais honorée de recevoir ça pour le compte de la région du plateau central. Et en même temps, j'ai mesuré la charge de travail et le défi qu'il faut rélever, évidemment. Oui, le défi. Le défi, le défi, il est grand. Le défi est grand. Mais moi, je pense que, vous savez, tout travail, on travaille en équipe. Je vois ici que vous avez, voilà, une belle complicité. Et moi, également, avec mes équipes, c'est ce que j'ai travaillé à instaurer. Et c'est pour un travail, une mission que j'exerce toute seule. J'ai mes collaborateurs qui sont dans les provinces, les hauts commissaires, les maires, les services techniques décentralisés, déconcentrés, qui sont là. Donc, le secteur général de la région, tous mes collaborateurs que vous voyez, d'autres même sont ici avec moi, avec lesquels nous nous sommes mis ensemble. Et évidemment, avec les forces vives de la région, c'est-à-dire la chéphérie coutumière, les leaders d'opinion, les jeunes, les femmes et tout. Tout ce monde-là, je pense qu'ensemble, c'est ensemble que nous pouvons réélever ce défi-là. Et c'est ensemble que nous pouvons réussir. Et vous avez certainement suivi la tournée du flambeau. Il y a eu en tout cas beaucoup de liesses populaires, beaucoup de messages d'engagement. Et je pense que, résolument, si on part sur cette dynamique-là, avec l'accompagnement du gouvernement et des acteurs nationaux, on serait en tout cas, normalement, on pourra réélever ce défi-là. D'accord. Alors, vivement donc que nous puissions assister à cette grande fête. Nous allons peut-être aussi poursuivre et puis après recueillir d'autres préoccupations, si le temps nous nous permet, parce qu'il y a encore deux oubliés qui nous attendent, le quiz ou le puzzle, sans oublier également sa buzz. Et nous avons aussi la visite donc de notre partenaire, l'on-a-t-elle qui va s'installer dans un court instant. Mais une visite surprise à madame la gouverneure du plateau central ce matin sur ce plateau. Nous avons réservé cette surprise pour vous. Je suis convaincu que ça va vous plaire. Mais avant, je m'en vais tout de suite venir me rendre vers vous et puis vous remettre ceci, madame. Voilà. C'est 250 francs. C'est ma contribution pour l'organisation du 11 décembre. Oh là là ! Voilà. Allez, mais applaudissez. Merci. Voilà. Merci, Chaki. Parce qu'on dit, chacun de nous doit pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre pour ce pays. C'est important. Il n'y a pas, ce n'est pas le montant qui compte, c'est le geste. Vous avez l'exemple parce que déjà, beaucoup de gens vont à travers ça, on va rebattir le pas. C'est un message fort. Que chacun comprenne qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Si vous avez 3 francs ou 10 francs, vous pouvez aller aider la région à préparer la festivité du 11 décembre. Oh là là, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et vous voyez, on a parlé d'engagement du côté des États-Unis. On dit, mais ce n'est pas ce que votre pays a fait pour vous. C'est ce que vous, vous faites pour votre pays. Et j'ai appelé, non, ça tombe dans la cagnotte de la région et ça va enregistrer. Vous allez recevoir une lettre de remerciement pour cela. Merci beaucoup. Voilà, les gestes, le cœur a parlé, vous savez, en nature, en espèce, il y a beaucoup de contributions. Et je salue la télévision nationale du Burkina qui nous a accompagnés sur toute la ligne, depuis Banfora jusqu'à la tournée du Flambeau. Et c'est vraiment chapeau à vous. Et c'est de ça qu'il s'agit. On attend que, main dans la main, que chacun apporte sa contribution, c'est qu'il est à mesure d'apporter. Merci à Jackie pour ses 250 francs pour la région du Plateau. Alors, voici votre cadeau, Madame la Gouverneure. Transition, c'est un clip, un morceau, un bout, qui va installer notre surprise de ce matin à Madame la Gouverneure. On regarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, voici la surprise pour vous, Madame la Gouverneure. Vous avez en face de qui, Madame la Gouverneure ? On est là. C'est qui ? Alors, Barbara Canam. Voilà. Barbara Canam. Voilà. Je pense qu'elle a commencé sa carrière avec Alpha Blondie, Jaguet. Oui, j'ai accompagné Alpha Blondie sur ses premières parties. Super. Donc, c'est beaucoup d'émotions. Oui, oui, oui. De se retrouver sur toi, Ouaga. Et Sabanala, qui a attention dans les années. Nous avons beaucoup dansé. Mais on n'a pas pour rien dans le faire. Exactement. Dans tout en bas. Mais on n'a pas pour rien dans le faire. Je n'ai pas dit, c'est Sabanala qui l'a dit. Est-ce que Sabanala, est-ce que moi qui suis à côté là, est-ce que j'ai toujours... Oui, je trouve le cœur de Jagie. Oh, oh, Jagie, ne me mets pas dans un système compliqué. Non, mais on est là parce que... Toi-même, tu sais qu'il n'y a rien en bas là, c'est pas bon. Pas. D'accord. Mais il faut en avoir beaucoup dans le cœur. Comme ça, le bas devient plus intéressant. Alors, bienvenue les stars. Vous allez bien. J'aimerais que vous êtes hyper occupés. On ne va pas trop prendre votre temps. Nous avons voulu que vous soyez sur ce plateau en compagnie de Madame la Gouverneure du Plateau Central, notre invité, qui adore ce que vous faites. qui aime ce que vous faites. C'est une dame battante comme vous, d'ailleurs. Vous faites la fierté de l'Afrique en matière de musique. Eh bien, votre séjour au Burkina Faso, c'est vrai qu'il sera bref. Mais au moins, vous apportez quelque chose de très chaleureux pour nous. Alors, Barbara, ça te fait quoi déjà d'être là ? Moi, c'est un plaisir énorme. Parce que tout le monde sait que j'ai reçu un de mes premiers prix ici, au Burkina Faso. Et donc, c'est beaucoup d'émotion parce que je retrouve mon public, celui qui m'a porté, celui qui m'a accompagné. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accepté de participer, justement, à cette belle cérémonie. Je félicite d'ailleurs l'organisatrice parce que ce n'est pas évident aujourd'hui d'organiser de tels événements. Donc, je vais retrouver ce public Burkina Faso et lui dire que je l'ai toujours porté dans mon cœur. Notamment dans ma chanson de Jarabi, où j'ai chanté un petit peu en Moray. Donc, vous êtes ma patrie de cœur et ça, je voulais encore vous le démontrer aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette chaleur, pour cet amour que tu as pour notre pays, le Burkina Faso. Rassure-toi, on t'aime aussi. Alors, ça va, Nala. Moi, je t'ai connu tout petit. Je n'avais même pas encore l'âge. Quand on parlait d'elle, je me rappelle encore, mon père m'écoutait ses chansons. Et bien voilà, aujourd'hui, apparemment... Encore un temps, tu as poussé comme un champignon. Oui, tout de suite. Voilà. Attends, ton secret, c'est quoi ? Parce que là, quand tu te vois, on dirait que tu fais 18 ans. Mon secret, c'est vous. C'est tout simplement parce que vous m'aimez. Donc, ça me donne envie de vivre, envie d'être rayonnante tout le temps pour vous. Et toi aussi, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ta présence au Burkina ? Alors, c'était un plaisir pour moi d'être vraiment aujourd'hui au Burkina. J'avais vraiment soif du Burkina. Je voulais vraiment venir au Burkina depuis, mais j'attendais qu'on m'appelle. D'accord. Donc, je vous remercie l'organisatrice qui m'a appelée. Voilà, qui a eu envie que je sois là. Donc, franchement, c'est un plaisir pour moi. Parce qu'en fait, moi, le Burkina, aujourd'hui, est mon deuxième pays. Quand j'ai sorti mon premier album, Palabre de Femmes, c'est le Burkina qui m'a invité. Enfin, le pays, quand je suis sortie de la Côte d'Ivoire, le premier pays occidental, enfin, pas occidental, le premier pays étranger de l'Afrique de l'Ouest qui m'a invité, c'est le Burkina Faso. Et pour moi, c'est un pays à qui je dois beaucoup. D'accord. Voilà. Je vous aime beaucoup. Nous aussi, on peut beaucoup. Alors, madame la gouverneure, elles sont là au Burkina Faso pour la célébration des artistes nationaux, la nuit de la Cana. C'est pour ce soir déjà. Alors, du côté, donc, du Nabaco, c'est à l'espace du Lune, et si tu es à 20h ou 19h ? À partir de 19h. À partir de 19h, t'as une nouvelle. Oui, parce que comme c'est un dîner gala, à partir de 20h, voilà, tout le monde sera table. Et puis, on va... Donc, vraiment, soyez à l'heure. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous promettez ? Si vous ne venez pas à l'heure, moi, j'ai mangé tout pour la bicyclette. Est-ce que vous vous avez à l'heure, c'est ce que vous avez à l'habitude de voir ? Bon, et bien évidemment, l'argent appelle l'argent. Oui, Jarabi, et puis toutes les belles choses qu'on a. Oui, les nouvelles choses. Et pour savoir, est-ce que ça bouge encore sur scène ? Oui, ça bouge toujours. Il y aura tant pis vos pieds, si tu sors, moi, je t'attends. D'accord. Le pointeur doit payer cash. En même temps. Et on espère qu'ils vont payer cash ce soir. Non, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Même si les hommes ne font rien dans le cœur, ils ont tout en barre. Et actuellement, il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. On parle du syndicat de 2000. Oui, 2000 francs. D'abord. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça ? Est-ce que vous pensez que ce syndicat doit vivre où on doit le... On doit l'enlever. Non, ça c'est 2000 francs quand même. Quand même, quand même. Non, transport 2000 francs à l'heure, l'argent. Vraiment. Elle vient pour moi-même. Elle vient pour moi. C'est dans quel argent. Alors, de l'enlever, il n'a pas le mérité. Oui, on repart quand même. Vraiment. C'est un peu compliqué. Il faut un peu de motivation. Il y aura de la trahison. Il y aura de la trahison. Allez, le rendez-vous donc, c'est pour ce soir. Ce soir, à ne pas manquer. À partir de 19h, Nabatko, c'est à l'espace de Donné, avec les divas de la musique africaine, plein d'autres artistes également qui seront de la partie, Bebeto Bongo et bien d'autres talents de notre pays, le Burkina Faso. Ensemble, vous allez lever la voix pour magnifier et célébrer ces artistes-là. Ils se sont engagés et qui ont fait œuvre utile durant cette période. Une année qui a été difficile pour tout le monde, mais ces artistes sont montés au créneau. Ils ont été résilients. Ils ont continué à créer pour justement nous faire plaisir. Et vous en faites partie. C'est la raison pour laquelle vous avez été conviés par E.A. Vision, avec Narcisse, Sankheta et sans oublier Mili Marta, qui vous envoie ce matin sur notre plateau. Merci à toute la team d'organisation de ce mouvement. Merci pour l'honneur que vous faites à l'apéro de jeûne. Madame la gouverneure, c'est la fin avec... On va les laisser partir parce qu'ils se sont très occupés. Est-ce que vous avez un message, un mot ? C'est déjà le souhaiter un bon séjour. Merci. Merci d'être venu au Burkina. Chose qui prouve en tout cas que ça va quand même chez nous. Vous voyez, il y a des soirées qui s'organisent. On rend hommage à nos artistes. Je dirais simplement que c'est l'Afrique qui gagne. Vous êtes des dames formidables. Merci de venir partager le bonheur que nous avons ici. Merci beaucoup. On vous aime, on est très heureux. Nous aussi, on vous aime. Eh bien, pour vous exprimer notre amour, arrière des fessiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Belle aventure, l'apéro déjeuner, l'onatel est avec nous, madame la gouverneure. Eh bien, c'est notre partenaire. Qu'est-ce qu'il nous apporte comme nouvelle ce matin ? Bonjour, Jackie, bonjour à tout le monde. Madame la gouverneure, bonjour. Jackie, permettez-moi quand même de dire que c'est avec honneur qu'onatel partage ce plateau avec madame la gouverneure. Voilà, quand même, c'est une femme lidaire. Mais ce n'est pas fait au hasard. On a prévu ça. Tu t'es prévu. D'accord, juste merci alors. J'attends l'onatel pour le 11 décembre. Ah, ben, madame la gouverneure, vous savez qu'on est un partenaire privilégié du 11 décembre. Chaque année, on est là et on fait des investissements. Cette année, on est autour de plus de 600 millions d'investissements pour le 11 décembre. Et je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Or, moi, c'est à Kayan parce que nous, on a donné 600 millions aussi. C'est ça. D'accord, alors, qu'est-ce que nous apporte comme nouvelles ce matin ? Et voilà, comme à chaque fois, aujourd'hui également, nous avons de très bonnes nouvelles pour nos clients. D'accord. Rapidement, nous avons aujourd'hui les 300% des bonus que nous avons lancés sur Mobicash. D'accord. Et c'est l'occasion encore pour nous de rappeler à nos clients que désormais, ils peuvent s'auto-ouvrir leurs propres comptes Mobicash. D'accord. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller en argent pour ouvrir leurs comptes Mobicash. D'accord. Ils peuvent, via leur téléphone assis à la maison, ouvrir un compte Mobicash. Pour bénéficier, en tout cas, d'un certain nombre de services qui sont actuellement offerts par Mobicash. Et c'est gratuit aussi ? C'est gratuit. L'autostribution est gratuite. D'accord. Alors, il y a également le bonnet Internet Smart qu'on a lancé. C'est-à-dire que souvent, on voit que les clients ont des difficultés pour retenir les multiples comptes de souscription au forfait. Alors, on leur a facilité la tâche. Il suffit qu'ils aillent chez les revendeurs habituels, là, ils demandent un forfait. Ils souscrivent, ils revendent les recherches sur le forfait-là. Ok. Et l'autostribution est donc gratuitement un bonus. C'est-à-dire que si vous vous souscrivez à 1 giga, l'autostribution vous donne également 1 giga de plus. Donc, ça fait pratiquement comme 100% sur les forfaits Internet. D'accord. Il y a également les forfaits Internet classiques qu'on a lancés également aujourd'hui. Le giga fait 1 000 francs, 5 gigas à 5 000, 4 gigas à 4 000, 10 gigas à 9 500. Wow. Donc, nous invitons vraiment l'ensemble de nos clients à souscrire à ces forfaits-là pour en tout cas profiter du meilleur de l'Internet mobile au Burkina. D'accord. Alors, il y a également, et Jackie, vous savez que c'est bientôt les fêtes. Et donc, nous avions depuis longtemps lancé une promo sur le fixe de l'Internet. Alors, les frais d'accès au fixe actuellement jusqu'au 31 décembre sont à moitié prix. C'est-à-dire qu'au lieu de 25 000 francs pour avoir eu les filets chez vous à la maison, vous pouvez seulement 12 500 hors taxes. Vous avez les fixes filets à la maison. Et pour ce qui est de l'Internet ADSL, c'est-à-dire que les frais d'accès sont actuellement gratuits jusqu'au 31 décembre. Également jusqu'au 31 décembre, lorsque vous souscrivez à l'Internet ADSL, les rédéments sont à moitié prix pour vous jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire que, par exemple, si d'ici le 31 décembre vous souscrivez à l'ADSL 2 Mbps, au lieu de 12 500 par mois, vous allez payer seulement 6 250 pendant 3 mois. Donc, voilà des promos que nous avons lancés pour souhaiter vraiment la bonne fête et les rédéments à nos fidèles clients. D'accord. Oui, allez-y. Voilà, et rapidement, Jacques, vous savez que notre partenariat, ça court déjà pratiquement pendant plus de 3 mois que nous sommes ensemble pour ces partenaires-là. Aujourd'hui, c'est notre dernier passage de ce plateau-là, voilà, dans le cadre de ces partenaires-là. Donc, c'est l'occasion vraiment pour nous, au nom de la Direction Générale de l'ONATEL, de dire merci en tout cas à tous les acteurs qui ont permis ces partenaires-là, et notamment les premiers responsables de la TNB. Dire également merci à tous les animateurs du plateau de Napéro, à Adèle pour, franchement, la gaieté qu'elle apporte l'émission, et à ma soeur Konaté pour les charmes qu'elle apporte au plateau, et toi particulièrement, Jacques, vraiment pour le professionnalisme avec lequel vous animez cette émission-là, pour dire qu'en tout cas, nous sommes là et on a été satisfaits, et c'est pas un partenaire qui a été gagnant pour nous. Nous faisons croire également que ça a été gagnant également pour la TNB. En tout cas, l'ONATEL sera toujours là pour accompagner la TNB. Et nous espérons vous avoir encore pour la saison prochaine. Avec plaisir, nous allons vous accompagner avec plaisir. D'accord. Jacques, mais ce n'est pas fini, c'est vrai que c'est rempli ce plateau-là, mais rapidement, pour dire à nos fidèles qui peuvent toujours continuer à avoir des informations sur nos offres. Il suffit, par exemple, le matin de se lever, de taper étoile, 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 5, 10, ils ont les informations sur l'ensemble de nos promos de la journée. Il y a également les plateformes digitales qui sont là, notre page Facebook, Facebook.onatel.bf, et là, ils vont avoir accès à notre page Facebook. C'est une page qui est très bien animée. Nous avons un taux de réponse autour de 100%. D'accord. Donc, ça veut dire que lorsque vous dépouvez une requête là-bas, la preuve dit que vous soyez répondu autour de 100%. D'accord. Il y a également notre numéro WhatsApp qui est le 02-30-33. 02-30-33, pour toute l'information. Voilà, pour toute l'information utile. D'accord. Il y a les centres d'appel qui sont là également les 11-02. Il y a également la page, le site web, le www.onatel.bf. Donc, voilà l'ensemble de ces plateformes-là sur lesquelles nos clients peuvent continuer à avoir des informations. D'accord. Merci beaucoup pour tout cela. Merci pour votre accompagnement. Merci également pour votre professionnalisme. Mais vous, vous êtes sur le plateau de quelque chose pour nous remettre ? Oui. Pour nous remettre à madame la gouverneure. Bravo, Jacques, la fois passée, on est venu ici. Vous nous aviez demandé si on partait. Oui. Voilà, cette fois-ci, effectivement. On est parti la fois passée, mais cette fois-ci, on n'est pas parti. D'accord. D'accord. Donc, madame la gouverneure, comme je l'ai dit, je voudrais juste, au nom du trétérateur général de l'antel, vous offrir ces petits cadeaux. Il n'y a pas de petits cadeaux ici. Il n'y a pas de petits cadeaux. Voilà. Oh là là. On se trouve à la grande décembre. D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Quelle longue. Oui. Bon appétit. Merci à vous. Et nous allons vous souhaiter également une très belle journée. Merci. Et y a-t-il autre chose ? Bien, dessus, y a-t-il. Pour la team. D'accord. Merci à vous. Merci infiniment. Merci de vous être plus fort. Parce que c'est important cette rénovation. Nous allons faire ce qu'elle puisse encore. Révenir plus fort. Révenir plus fort. Alors, sans plus s'entendre, madame la gouverneure, on a demandé tout à l'heure, quelle était la mission d'un gouverneur ? Un gouverneur, c'est... Alors, je vais dire simplement, c'est le représentant personnel du chef de l'État, du premier ministre, de l'ensemble des ministres du gouvernement et de l'ensemble des ministres pris individuellement. Il met en œuvre la politique du gouvernement au sein d'une région qu'on appelle une circonstruction administrative, appelée région, et dans laquelle se trouvent également des provinces et des départements. D'accord. Où l'État également, c'est les représentants qui sont les hauts commissaires et les préfets du département. D'accord. Alors, c'est tout ce que le gouvernement met en œuvre comme politique en matière de droits humains, de justice, d'environnement, d'agriculture qui est décliné au niveau régional et le gouverneur est le coordonnateur de tout ça. Il a en charge la cohésion sociale, il a en charge la sécurité, il a en charge, voilà, l'ordre public, etc., etc. Donc, c'est comme si on prenait au niveau national tout ce qui se faisait, qu'on décline au niveau régional sous la coordination du premier responsable administratif qui est le gouverneur. D'accord. Alors, en tant que femme à ce poste, quelles sont les difficultés véritablement que vous rencontrez ? Difficultés en tant que femme, je ne vais pas dire spécifiquement, mais les difficultés ne sont pas forcément liées au genre. Et vous voyez la société telle que l'état que nous vivons partout à Ouaga sont pratiquement les mêmes que nous vivons ailleurs, partout dans le pays. Les difficultés auxquelles nous faisons face, c'est peut-être les questions d'incivisme, les questions d'insécurité dont Sandrine a tantôt parlé et tout y quanti. Mais bon, en tant que femme, il faut juste réadapter ses façons de faire au terrain. Vous savez, les militaires disent que c'est le terrain qui commande la manœuvre. Vous pouvez arriver avec... Moi, au départ, les difficultés que j'ai eues, c'était peut-être lié à la langue. Parce que quand vous allez pour... Il faut être permanent, c'est une fonction. Il faut être en contact avec la population. C'est véritablement important. Et au début, en 2016, lorsque j'arrivais, vous savez, les langues, lorsqu'on ne les parle pas, elles meurent. Voilà. Donc, j'avais des problèmes pour me faire comprendre en langue du téloir. Mais j'ai été résiliente. J'ai très vite appris parce que j'ai quand même grandi à Ouaga. Et dans un milieu mourifonde, je dirais. Mais comme on ne parlait pas le mourir à la maison, je le parlais comme ça à l'occasion. Mais maintenant que je suis dans un milieu où il faut aller parler de paix, il faut aller parler de droits de la femme, il faut aller parler d'agriculture, convenez avec moi qu'à chaque moment, lorsqu'il faut traduire, c'est un peu difficile. Ça ne me facilite pas le contact avec les gens avec lesquels vous devez communiquer. Vous vous exprimez directement. Exactement. Donc, j'ai pu tant bien que mal m'y faire avec l'aide, je l'ai toujours dit, des gens qui sont à mes côtés, du conducteur, la team. C'est important, la team. Et petit à petit, on a pu, en tout cas, j'ai pu, en tout cas, mieux me faire comprendre, mieux me faire accepter ou adopter. Je ne sais pas le mot qui s'y est le plus. Mais cela étant, c'est vrai que les aspects liés au genre, ça peut être également vu comme un travail qui n'est pas fait pour les femmes. Vous voyez, non, moi, je ne pense pas cela parce que des femmes à des hautes fonctions, le Burkina, en rigore, j'ai des femmes préfètes, je pense plus de la moitié des préfètes sont des préfètes. D'accord. Voilà. Et il y a des femmes au poste de commandement du haut commissaire et des femmes gouverneurs, des femmes militaires et tout ça. Et qui mènent très bien leur mission. Et absolument à qui je tire mon chapeau. Maintenant, il y a le triple rôle de la femme qui est là, qui peut être un peu lourd à porter. Quand je parle du triple rôle, c'est les aspects professionnels qu'il faut associer aux aspects sociaux, qu'il faut associer peut-être, voilà, à d'autres familles. Donc, il faut savoir bien tout jauger pour que ça marche à perfection. Et trouver le juste milieu. Absolument. Madame, la gouverneure, il nous reste cinq minutes exactement et nous allons vous permettre de vous détendre. Mika nous rejoint maintenant pour le quiz ou le puzzle et c'est maintenant la transition. Et c'est sur cette rubrique que nous allons finir cette émission en trois minutes. Mika, bonjour et bienvenue. Bonjour Zaki, bonjour la team téléspectateurs. Waouh, ce fut une émission, comment je vais dire, mouvementée, très animée. Oui, mais c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé le quiz. Alors, téléspectateurs, chers invités, madame la gouverneure, c'est le temps du jeu. Ok. Oui, et je m'en vais vous proposer un puzzle. Donc, à l'écran, à l'écran, sur votre gauche, il va s'afficher une image. Voilà, qui cache l'identité de quelqu'un que vous allez essayer de deviner. Voilà. Est-ce que les beaux d'images que vous voyez déjà vous permettent de penser à quelqu'un, suggérer un nom? Non, je pense déjà que c'est un nom. Oui, c'est un bon point. Voilà, c'est ça. C'est un nom. On n'a pas à part. Voilà, alors, c'est une autorité administrative. Ça, c'est le deuxième, non, le premier indice que je donne. Et ça évolue normalement pour que vous puissiez mieux voir. Est-ce que ça vous aide? Non. Alors, il nous vient de la région du sud-ouest. Sud-ouest. Gawa. La région du Gawa. Oui. Alors, c'est là-bas. Je vois que c'est une personne déjà qui a certainement plus de 50 ans. N'est-ce pas? Non. Je ne connais pas son âge. Je ne connais pas son âge. Je ne sais pas. Je m'en vais vous donner le dernier indice. Ce monsieur est votre collaborateur. Oh! Monsieur le fédé général. Sommé, c'est vrai. Exactement, c'est vrai. Bravo à vous, madame. Vous m'avez amenée au sud. C'est vrai, il est sommé. Oui, oui. Pour la famille qui travaille à Zia. Alors, on va vraiment s'amener rapidement parce qu'on ne s'occupe pas le cas. C'est un collaborateur à qui je fais une mention spéciale parce que j'ai dit, on ne peut pas amorer, on dit une semaine de ramasser à la famille. Oui, c'est ça. Donc, avec lui, ça se passe merveilleusement bien. D'accord. Et chapeau SG. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mme Nika, je pense que madame la gouverneure a déjà tout reçu. Ça se marre. Et merci, donc, à vous d'avoir accepté notre invitation, madame. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre message pour la jeunesse en ce moment ? Regardez cette caméra et en 30 secondes. Je demande à la jeunesse de croire en elle. De croire en elle et que, réellement, ce pays-là se bâtira par eux. Il y a des normes, il y a des règles qu'il faut nécessairement accepter, il faut respecter. Il y a des valeurs aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Et lorsque nous appliquons ces valeurs-là, qui sont sociales, culturelles ou même administratives, je pense que le bout du tunnel se rapproche. Nous avons une brave jeunesse, une jeunesse qui se bat. Et il faut croire en soi, ne pas être également pressé. Toute chose se fera belle en son temps. D'accord. Merci beaucoup. Et nous allons vous souhaiter plein succès dans votre mission. Et encore plein succès surtout pour l'organisation du 11 décembre, qui vient très bientôt, donc à Ziyari. On y sera et nous espérons, Madame la Gouverneure, que les choses vont bien se passer et que vous allez encore, une fois de plus, écrire une autre belle page de la région du plateau central. Merci beaucoup, Jackie. Merci à toute la team. Je vois que c'est une belle équipe avec toute la RTB. Gros coucou à vous tous. Et puis, vous donnez du punch aux téléspectateurs. Et j'ai été heureuse d'être avec vous. Sauf que Adèle, que j'ai connue chanteuse en 2004. Toujours chanteuse. Ah, elle est toujours chanteuse. Voilà. Bonne carrière, belle carrière à toi Adèle. Coucou à Sandrine, à Jackie. Et à Zidiara. Voilà, à Zidiara. À Mika. À Mika. Et puis, à toute l'équipe qui est derrière. Parce que... Qui a bien un travail magnifique. Comme c'est formidable. Alors, on vient quand j'ai, c'est Mika Pouaz-Yari, Madame. Mika Pouaz-Yari, vous voulez demain en organiser ça, hein ? Ben voilà, je suis dit en direct. Merci. Alors, rendez-vous à Dampry. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Nous allons vous souhaiter l'élection à week-end. Et surtout, soyez prudents. Soyez prudents et restez vigilants. Que Dieu bénisse la jeunesse. Que Dieu continue de donner la force à nos responsables pour qu'ils puissent donc mener le bateau. et que Dieu continue de vous inspirer, Madame la gouverneure. On a été très heureux. Encore toujours la même, égale à elle-même. Toujours souriante. Et merci pour tout. C'est la marque déposée. Merci beaucoup. Allez, au revoir, bye-bye. Merci. Merci.